Mesdames, Messieurs, mon nom est Jacques Brodeur, je suis professeur d'éducation physique. Je l'ai fait pendant 30 ans. J'ai adoré ça. Je n'ai pas quitté l'enseignement de l'éducation physique parce que j'étais tanné. Au contraire, j'ai eu un bonheur extraordinaire là-dedans. Et tantôt, j'ai l'honneur d'avoir un de mes anciens élèves, que j'ai rencontré par hasard, qui est préoccupé par la même cause, qui viendra vous faire une présentation. Je suis devenu depuis ma retraite un souleveur d'enfants. On m'invite dans des écoles pour organiser des rébellions. Sans casser de carreaux, de fenêtres, sans crier de nom, on m'engage pour réduire la violence physique et verbale entre les enfants. On paie l'organisme Edipax, pour qui je travaille comme bénévole. On paie l'organisme Edipax pour que j'aille préparer les enfants à vouloir et à pouvoir garder fermés tous les écrans qu'il y a dans la maison chez eux pendant dix jours. Nous leur transmettons le vouloir et non seulement le vouloir essayer, nous leur transmettons le pouvoir d'y arriver. Je me souviens de cette maman à l'école primaire Pointe-Claire qui arrive à la conférence le soir, une conférence aux parents. Il y a trois conférences aux parents pour préparer les parents. Il faut préparer les parents, il faut préparer les enfants et évidemment, pour préparer les deux, il faut préparer les enseignants, le personnel de l'école. Mais je me souviens de cette maman qui arrive à la conférence, à la deuxième, elle avait manqué la première et elle prend la parole et en commençant à parler, elle pleure. Et elle dit devant tout le monde, j'essaie depuis que mon enfant est tout petit de le faire décrocher de la télé. Eh bien, aujourd'hui, il est arrivé chez moi, je ne suis jamais arrivé. Aujourd'hui, il arrive chez moi à quatre heures et il me dit, « Maman, la télé, c'est fini. » Je veux savoir qu'est-ce que vous avez dit à mon enfant pour qu'il soit aussi mordu de fermer la télé. Je veux savoir comment vous avez procédé. Je vais vous faire part aujourd'hui de quelques informations que nous utilisons auprès des enseignants, auprès des parents et auprès des enfants. Parce que tout le monde est bien curieux qu'est-ce que vous pouvez bien leur dire qu'il les rend prêts. Nous allons regarder une première diapositive. Les gens qui croient que la télévision fait engraisser s'imaginent, comme moi et comme vous, que c'est parce qu'on est assis. On ne dépense pas de calories. Et deuxièmement, parce que cette télé nous annonce des produits qui font engraisser. On est tout à fait légitimés de penser ça. Eh bien, imaginez-vous qu'en juin 2008, Statistique Canada dévoile les résultats d'une étude qui démontre que le fauteuil du salon chez vous, utilisé confortablement pendant que vous êtes en train de lire un livre ou un journal, n'abaisse pas le métabolisme autant que le même fauteuil pendant que vous êtes en train de regarder la télé. Le métabolisme est le mécanisme qui nous sert tous à brûler les calories qu'on a accumulées au cours des repas de la veille, de la semaine et du mois. Le métabolisme est le mécanisme qui sert à utiliser l'énergie des aliments et à la transmettre à votre corps pour qu'il soit capable de déployer un effort. Regardez bien, mesdames, messieurs, les taux de métabolisme développés avec cinq activités. Le sommeil, vous êtes à 0,9. Avec la télévision, vous êtes juste un dixième plus. Le métabolisme est à 1. Le même fauteuil en train de lire un volume, 1,3. Jouer aux cartes, et pourtant jouer aux cartes, on est assis, les amis, 1,5. Écrire à l'ordinateur, on a un métabolisme supérieur que devant un écran de télévision en train de regarder un film ou une émission. Et déballer l'épicerie 2,5. Je vous laisse deviner à combien serait le métabolisme si on était assis sur un vélo ou en train de prendre une marche avec le chien. Ce n'est pas mon opinion. C'est le résultat d'une étude scientifique sérieuse, rigoureuse auprès d'adultes. Et les femmes sont plus susceptibles devant un écran de télévision et devant un écran d'ordinateur, sont plus susceptibles d'abaisser leur métabolisme que les hommes. Ne me demandez pas pourquoi, je ne le sais pas. Mais je sais que l'étude a fait la démonstration que l'impact est plus grand chez les dames et personnes de sexe féminin. La deuxième chose que nous utilisons auprès des parents pour les convaincre d'embarquer dans le match, parce que c'est présenté aux enfants comme un match, c'est une étude qui a été réalisée à l'Université du Michigan. La diapositive est là, mais on ne la regarde pas parce que la trouver va nous faire perdre du temps. Les chercheurs de l'Université du Michigan ont été vérifier quel était le temps consacré par les parents aux « family conversations », le temps pendant lequel les parents conversent avec leur enfant. Chers amis, en 1983, le temps moyen, dans l'Université de New York, je me souviens que vous avez pris l'occasion dans l'État de New York, je me souviens de ça, le temps moyen hebdomadaire de conversation, entre adultes et enfants. Les adultes ont mis les enfants au monde. Une heure et douze minutes par semaine. Quatorze ans plus tard, 1997, ils vont refaire la même enquête et ils découvrent que le temps pour les conversations familiales a fondu à 34 minutes par semaine. Quand je m'adresse aux parents et que je les prépare à vouloir participer au match avec leur enfant, je leur explique que ce temps de conversation, il est indispensable. Si toi, papa et maman, tu n'as pas du temps de conversation avec ton enfant, comment vas-tu faire pour apprendre si ton enfant fait rire de lui à l'école, subit de l'intimidation, des menaces? Comment votre enfant va-t-il se valoriser à l'extérieur de la maison? Si vous-même, vous ne lui accordez pas du temps, il va se trouver une famille ailleurs avec une petite gang qui s'amuse à faire peur aux autres, à intimider les autres. Donc, le temps de conversation familiale, il est important. Et pendant ce même temps où vous avez conservé, disons, deux heures aux conversations familiales, disons que vous êtes un parent au-dessus de la moyenne, combien de temps votre enfant a-t-il consacré à un autre passe-temps qui s'appelle regarder la télé, regarder un film, jouer à un jeu vidéo ou chatter avec ses amis sur Internet ou aller visiter des sites où ils voient des choses que vous aimeriez qu'ils ne voient pas. Combien de temps a-t-il passé là-dessus? Les dernières nouvelles, mes amis, ils viennent de sortir encore cette année, depuis trois ans. Plus, en moyenne, à grandeur du Canada, plus de 40 heures par semaine. Chez les petits-enfants du primaire, 36 heures par semaine de moyenne. Chez les grands du secondaire, 44 heures. Tous écrans, tous écrans, tous écrans. Et parfois même deux, trois écrans en même temps. Parce qu'ils chattent avec ses chums, mais il ne manque pas tel autre film qu'il est en train de regarder. Parmi les divertissements sur écrans qui sont accessibles aux enfants, il y a maintenant les jeux vidéo. Parmi lesquels, il y a de petits bijoux. Mais certains d'eux font partie d'une famille de jeux qui s'appellent les FPS. First Person Shooter. Avec ta manette, tu fais faire au personnage qui est dos à toi à l'écran. Tu lui fais commettre des actes que tu sais très bien qui sont. Tu sais très bien. Bien, avant de commencer à jouer, tu pensais que c'était des choses qu'il ne fallait pas faire. Et tout à coup, le jeu vidéo t'enseigne, te fait pratiquer avec des centaines et des milliers de répétitions que tu ne dois plus réfléchir. Tu dois agir mécaniquement. Tu dois appuyer sur les boutons ou sur la gâchette le plus rapidement possible. Ça devient un automatisme. Un homme qui a travaillé pendant 20 ans comme psychologue pour l'armée des États-Unis, le lieutenant-colonel Dave Grossman, que j'ai tenté d'inviter ici à cette conférence, mais il va être disponible une autre année. Cette année, il n'était pas disponible, aux dates qu'on avait. Dave Grossman a fait sa thèse universitaire sur comment c'est difficile pour les êtres humains de tuer leurs semblables. Chez tous les animaux, ou presque tous les animaux, on ne tue pas nos semblables. On se bat férocement pour devenir la tête de la meute chez les loups. Mais quand un des deux perd le match, la gueule de l'autre est ouverte sur sa gorge. Les deux veines qui mènent au cerveau sont disponibles et le loup ne tue pas son ennemi, son adversaire, son rival. Le rival, le rival s'éloigne, aucun loup dans la meute dit « Ah, 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 t'as perdu, t'as mangé un volet. » Pas un mot. Le perdant s'éloigne et va fonder une famille ailleurs. Le maître ne tue pas son semblable. L'être humain, comment le rend-on capable de tuer un autre être humain ? Sans réfléchir, parce que s'il réfléchit, il ne tirera pas ou il va tirer en retard. Il faut donc faire devenir cette capacité, ce pouvoir automatique. Dave Grossman nous a expliqué comment le jeu vidéo d'ouvre, qui est un petit jeu très, très, très timide aujourd'hui, comparé à d'autres produits qui sont en circulation, rend la capacité de blesser quelqu'un d'autre et d'en être fier. Autant les garçons qui ont une sexualisation précoce ont une haute estime de soi, autant les garçons dans nos écoles qui intimident les autres ont une haute estime d'eux-mêmes. On avait pensé pendant longtemps que comme il y avait une faible estime, ils se revalorisaient avec ça. Oh non, ils sont les chefs de la meute. Comment faisons-nous avec les enfants pour leur donner la piqûre ? Avec les petits de maternelle première, deuxième, troisième année, dans une école d'arrosalière où j'ai été, il y a une maman ici aujourd'hui. Nous avons, il y a une centaine d'écoles qui ont participé à ce match de défis sans écran. Que disons-nous aux enfants ? Nous leur donnons quatre conseils pour devenir gentils, doux, polis, respectueux, ah-ah. Nous leur donnons des conseils pour devenir braves. Mes amis, les victimes d'intimidation à l'école veulent devenir braves. Les témoins qui assistent à ça à tous les jours, surtout dans l'autobus scolaire ou dans le cours de récréation, veulent devenir braves. Et ceux qui ont tiré du plaisir et qui tirent quotidiennement du plaisir de faire peur aux autres, les humilier, veulent devenir braves. Est-ce que la troisième groupe est dure à conquérir ? Oui. Mais les quatre exercices, on leur donne à pratiquer tous les jours. Premier exercice pour devenir brave, tu ne peux pas devenir brave comme n'importe quel musicien, tu ne peux pas devenir musicien ni un bon joueur de hockey, n'importe quel sport si tu ne te pratiques pas. que pratique-t-on pour devenir brave ? Un, raconter. Peine, peur et colère qui empoisonnent la vie de tous les êtres humains. Et tu veux que ça guérisse le plus vite possible. Il ne faut pas que tu oublies. Si, c'est le contraire de guérir, raconter. À qui tu vas raconter ça ? À quelqu'un que tu connais, à qui tu fais confiance. Je l'ai fait brièvement. Deuxième conseil, consoler. Si tu es un brave, puis tu vois quelqu'un qui se blesse, ou qui tombe, ou qui est humilié, ou qui se fait rejeter, ou qui se fait dire des paroles méchantes, toi, si tu es un peureux, tu passes à côté, tu ne t'en occupes pas. Mais si tu veux devenir brave, tu as une belle occasion. Tu trouves une façon discrète, habile, fine, pour aller parler avec la personne que tu as subie, et tu vas la consoler. Tu cherches des paroles pour faire comprendre à cette personne-là qu'elle est quelqu'un d'extraordinaire. Tu ne l'abandones pas. Troisième conseil pour devenir brave, tu sais quoi dire quand tu es témoin de quelque chose qui n'a pas d'allure, quelque chose qui blesse, des paroles blessantes. C'est ce qui est plus fréquent. Hey, ce que tu viens de dire, ça fait de la peine. Ça fait peur. Ça suffit. Les surveillantes des cours de récréation, une fois qu'on a donné ces quatre conseils, ont besoin de surveiller de loin ce qui se passe dans des conversations entre enfants, puis dès que certaines surveillantes voient le petit signe comme ça, ils savent qu'il y a quelqu'un qui est en train de pratiquer le conseil numéro 3. Ça suffit. Et ils ne vont voir pas la personne qui a dit « ça suffit », ils vont voir la personne qui se l'est fait dire. et ils se font raconter, conseil numéro 1, qu'est-ce que quelqu'un vient de t'expliquer tantôt. Je n'ai rien fait. Il est habitué au système de punition. Il nie tout. Il nie tout. Non, non. Je ne veux pas te donner de punition. Je veux te donner une occasion de pratiquer. Je voudrais que tu me racontes. Si tu me dis que tu as raconté et que tu as compris ce qui s'est passé, je suis content. Tu n'auras pas de retenue, puis je ne t'enverrai pas, puis je ne m'avasserai pas. Non. Je veux juste savoir si tu es capable de pratiquer et de devenir brave. Hey, ce que tu viens de faire, c'est dangereux. Ça suffit. Quatrième conseil, quand tu es assis dans la maison chez toi et qu'il y a un film qui passe, et tu t'aperçois qu'il y a quelqu'un qui a mis dans le film des images qui font peur, la peur, elle ne fera aucun dommage à la peinture du salon. Elle ne brisera pas le fauteuil. Il n'y aura pas de sang sur le tapis. Mais elle va faire un dommage dans ta tête et ce dommage s'appelle la peur. Et toi, tu veux devenir brave. Qu'est-ce que tu vas faire? Je prends la télécommande et clique. Je ne laisse pas la peur entrer dans ma tête. Ah ah. Pas question. Ton papa te demande qu'est-ce que tu viens de faire là. on est en train de regarder un film. Le gars courait après l'autre avec une hache qui était sur le point de l'attraper. Tu nous as tout fait manquer le massacre. Papa chéri, quand tu étais petit, personne ne t'a montré comment devenir brave dans ton école. Nous, dans notre école, on se pratique. Mesdames, messieurs, quand on a donné à toutes les classes les quatre conseils aux enfants, le dernier soir de la visite, il y a une conférence aux parents à l'école et la lettre d'invitation dit qu'on a une approche un peu originale pour prévenir la violence. Ça consisterait à fermer la télévision pendant dix jours. En plus de la nouvelle que les enfants ont apportée au sujet des quatre conseils, voilà que le parent apprend qu'il y a quelqu'un qui va venir rôner dans la maison de Jésus. Vous n'avez pas assez d'ouvrages à l'école? Vous allez venir venir? Ils sont à la conférence, mesdames, messieurs. La directrice de l'école, le directeur, est un petit peu jaloux parce que quand il fait des réunions de parents, il n'y en a pas beaucoup qui viennent. Là, il y en a. Et quand les explications ont été données, je vous fais grâce parce qu'on n'a pas le temps ce matin, il y a un vote. Et les parents savent qu'il n'y aura pas de campagne pour fermer les écrans si vous ne décidez pas qu'il y a une campagne pour fermer les écrans. Pourquoi nous proposons-nous, nous proposons-vous, vous allez m'avertir à trois minutes, monsieur, pourquoi nous proposons-vous de fermer les écrans? Parce qu'il y a un docteur, un professeur de médecine en Californie, le docteur Thomas Robinson, qui a essayé ça, ce programme-là. Et ses résultats, il les a évalués et il les a publiés dans le Journal of the American Medical Association. Mes amis, si c'était une pilule ou un sirop, ils seraient billionaires. Préparer les enfants à vouloir et à pouvoir fermer les écrans pendant dix jours. Après les dix jours, maintenir la consommation à jamais plus de sept heures par semaine. Résultat, au bout de vingt semaines, diminution de la violence physique de 40 %, diminution de la violence verbale de 50 %, sans augmenter les punitions, diminution de l'obésité et diminution des « requests for toys ». Les jouets annoncés dans les émissions, les enfants ne voient plus pendant un grand bout de temps ou ça diminue. Le bombardement publicitaire, leur cerveau, est exempté de ça, de beaucoup. et ça donne des enfants qui achètent plus leurs parents pour se faire acheter une céréale qui contient rien que du sucre ou du sel ou des aliments gras. C'est ce que nous proposons aux parents. Il n'y aura pas de fermeture d'écran ici à Saint-Basile-le-Grand ou à Chambly ou à la Poquatière si vous ne décidez pas qu'on va préparer vos enfants à vouloir le faire. Nous allons procéder à une période de questions, questions, réponses, commentaires, la question qui revient le plus souvent. Nous, M. Brodeur, est-ce qu'on va être obligés de le faire? Quand la personne pose la question dans la salle, il y a le même rire que je viens d'entendre. On avait tous envie de poser la question, mais on n'osait pas. Alors, écoutez bien la réponse qui les renverse. Madame ou Monsieur, c'est surtout des Messieurs qui ont beaucoup de misère à fermer les écoles. Madame, Monsieur, il n'y a aucun élève de cette école qui est obligé de fermer la télévision. Ils vont décider de le faire. Et s'ils ne décident pas de le faire, ils ne la fermeront pas. Est-ce que vous avez la même liberté que vos enfants? Bien oui. Vous allez décider si oui ou non. Vous fermez les écrans. Et à quelle heure? C'est vous qui allez décider. Donc, vous n'êtes pas obligés. Et voici la réponse à une question que vous ne m'avez pas posée. Est-ce que je souhaite que vous tentiez l'expérience? Oui. Et ce n'est pas moi qui vais le décider, c'est vous-même. Vous allez avoir le choix entre dire à votre enfant « Arrange-toi avec ton affaire d'écran, moi je regarde la télévision. » Être ouvert du matin au soir comme je fais d'habitude et votre enfant va se trouver un moyen de survivre là-dedans. Deuxième, vous avez le choix de la fermer pendant que les enfants sont debout. Quand ils vont se coucher, vous l'ouvrez et vous ne mettez pas le son trop fort pour ne pas qu'ils s'en aperçoivent. Troisième hypothèse, vous fermez tout. Préparez-vous si vous n'êtes pas prêts. L'autre équipe est extrêmement puissante et même quand la télévision est fermée, elle vous parle et elle dit à vous et à vos enfants « Viens donc m'ouvrir. » On ne le dira pas, M. Brodeur. Roydon. De toute façon, je ferme ma télé. C'est un peu niaiseux. Roydon. C'est moderne. C'est moderne. Avec les adolescents, l'approche est plus coriace. Il faut éveiller leur sens critique au point de les mettre au défi de se priver d'une religion plus puissante que toutes celles qui ont existé sur la Terre jusqu'à maintenant, la religion cathodique. Derrière chaque écran, il y a des experts en psychologie et en neurologie qui savent comment entrer dans ton cerveau et qui savent comment t'arranger pour que tu sois plus capable de fermer l'écran. Pourquoi ils veulent avoir ton attention pour regarder un programme? Parce qu'à tous les 60 minutes de télévision, il y a 12 minutes de publicité. préparé par des gens plus intelligents et plus riches que tout le monde que tu connais. Les agences de publicité qui considèrent que tu es une proie et ils vont t'attraper. Je ne te demande pas de casser ta télévision, de l'acheter par le subord, de la mettre au vidange, de ne plus jamais la regarder, de faire un serment, d'entrer dans une secte où il n'y a plus de télé. Non. Je te demande de te préparer à devenir plus puissant que tous ces gens qui s'amusent à proposer et à imposer des désirs, des modèles, des fantasmes aux êtres humains. Jamais, autant que durant les 50 dernières années, ces appareils-là ont acquis une telle puissance. Mesdames, Messieurs, quand on évalue, quand on évalue, on évalue, on envoie un questionnaire à tous les parents, on demande aux enfants de répondre à un questionnaire troisième année et plus et on envoie un questionnaire aux enseignants. Je résume brièvement les profits, les bénéfices. Les enfants sont plus de bonne humeur que d'habitude. Allô? On ferme la télévision, ils ferment la télévision, on leur explique pourquoi fermer la télévision, par quoi remplacer la télévision pour avoir du plaisir et quand les dix jours sont finis, ils sont plus de bonne humeur que d'habitude. Et on a le plaisir d'avoir avec nous aujourd'hui deux personnes qui viennent d'une école où on a fermé la télé, les écrans, pendant dix jours. Une dame que j'ai rencontrée une fois dans ma vie au congrès de la Fédération des comités de parents qui a écouté mon explication et qui m'a tout de suite mis le grand pain dessus dans les jours suivants en me disant « M. Brodeur, moi, je veux le faire. Combien ça coûte pour vous faire venir? Ça coûte un petit peu d'argent pour me faire venir parce que c'est loin de chez moi, de l'hébergement puis du temps d'intervention. Elle a utilisé notre matériel toute seule, toute seule et elle a proposé ça et je lui ai demandé de témoigner et tout de suite après, on va entendre un CPE. Eux, ils ne m'ont jamais rencontré. Ils ne me connaissent pas. Ils ont décidé de proposer par curiosité aux parents de leur CPE de passer une fin de semaine sans écran. Quelques instants, on les écoute. Bonjour tout le monde, je me présente Clara Levaché, je suis parent bénévole pour l'école des quatre saisons à Saint-Hubert en banlieue sud de Montréal. Puis comme disait M. Brodeur, je l'ai rencontré une fois l'an passé à un congrès et je suis tombée en amour avec le projet donc je suis revenue à l'école puis je l'ai proposé à tout le monde. J'ai pris une formule un petit peu différente étant donné qu'on est une école où les parents participent beaucoup et au lieu de demander l'avis des parents et l'avis des élèves, on l'a imposé à tout le monde en expliquant les bienfaits du projet et à l'Assemblée générale du mois de septembre, on a présenté le projet et je m'attendais à recevoir des tomates des parents. Je me suis dit écoute, je vais me faire ramasser et finalement non, les parents ont été emballés. Malgré tout, ils étaient inquiets parce que c'est sûr que c'est un projet dix jours, c'est long puis il fallait trouver des solutions quand l'école se terminait. Pendant l'école, les professeurs avaient tout pris en charge mais une fois que l'école est terminée, c'est l'heure du souper, qu'est-ce qu'on fait avec les jeunes? Donc là, j'ai eu deux parents qui sont participés avec moi et on a mis des activités en place. Donc les activités, c'est des activités gratuites. On a pris tous les services de loisirs que la ville offrait, donc patinage libre, piscine, promenade dans les parcs et on a fait tout un horaire où les parents sur une base volontaire avec les jeunes pouvaient participer. Ce qui fait que les jeunes étaient très contents. Ça a bousculé beaucoup l'horaire des parents parce que les soirées étaient beaucoup plus courtes qu'à l'habitude mais ça a créé un beau lien aussi avec les jeunes. Donc on a eu des beaux résultats une fois que le questionnaire a été passé aux familles et aux enfants. Les jeunes voulaient réitérer le projet pour l'année prochaine. Peut-être pas sur une base des dix jours, ils ont trouvé ça long mais peut-être une fois par mois couper les écrans partout et les familles aussi ont beaucoup aimé le projet. Donc si vous pouvez faire passer le message, je pense qu'on en retire tous des bénéfices puis on a vu les résultats à l'école. Les enfants étaient plus calmes au service de garde, il y avait une meilleure attitude, les jeunes étaient de bonne humeur puis les familles qui ont eu plus de difficultés, bien ils ont triché puis ils l'ont avoué honnêtement qu'une fois que les enfants étaient couchés, bien oui, ils allaient dans le sous-sol allumer la télé, le volume pas fort puis ils écoutaient la télé mais c'est surtout plus les papas que les mamans surprenants qui avaient de la misère à manquer leurs émissions puis c'était vraiment un très beau projet. Merci beaucoup à M. Brodeur. Nous, on a parti le projet Santé-Lé il y a trois ans parce que je trouvais qu'il y avait beaucoup de violence au niveau des enfants en petite enfance et la première année, je l'ai suggéré aux parents, je le suggère toujours à la réunion de parents en septembre, il y avait quelques papas qui étaient réticents un petit peu mais après l'avoir essayé, les parents ont beaucoup beaucoup apprécié de le faire et on donne toujours aussi un samedi matin récompense. Le samedi matin récompense, il y a des activités, on fait des exercices avec les enfants, après il y a une nutritionniste qui vient faire des dégustations et on finit par famille à cœur qui vient faire des exercices spécifiques, c'est des familles dans le besoin qui viennent faire des activités avec eux et les parents participent beaucoup. Cette année, les parents ont très bien participé, ils n'ont pas pu tricher parce que les enfants étaient les gardiens de la télévision et de l'ordinateur et les parents ne devaient pas tricher donc les parents n'ont pas triché et ils ont beaucoup apprécié parce qu'ils ont eu beaucoup plus de temps en famille, ils se sont aperçus que finalement la télévision, c'était les parents qui voulaient que les enfants l'écoutent et pas nécessairement l'enfant, le besoin de l'enfant et ça, cette année, c'était vraiment spécifique à ce groupe-ci, c'était des enfants qui étaient beaucoup, beaucoup sur l'ordinateur et sur la télé et j'en ai qui travaillent encore là-dessus parce qu'il y a un enfant qui ne voit plus la différence entre l'ordinateur et la réalité. Il fait vraiment, lui, dans sa tête, tu tues quelqu'un puis il revient parce que dans l'ordinateur, il tue des gens puis les gens reviennent. On est en train de travailler là-dessus, les parents travaillent très fort là-dessus parce qu'ils ne s'en étaient pas aperçus. Ils ne s'étaient pas aperçus que le petit était rendu à ce point-là. Donc, cette année, le projet est très spécifique pour ça parce que j'ai une clientèle améliorée défavorisée aussi et ils ont tous vraiment participé, vraiment même les plus réticents ont vraiment bien participé. Il y a eu un petit peu d'accrochage au niveau du hockey, mais j'ai donné une permission spéciale pour un petit peu de hockey. Il y a 54 points à gagner en 10 jours. Quand quelqu'un regarde la télé, il ne perd pas le match, il perd un point. Alors, c'est 53. Il y avait trois matchs de hockey dont tu n'as pas pu te passer. Si tu triches, tu ne nous le dis pas. Ça, c'est tricher, parce que ça, ce n'est pas honnête. Mais dire les points exactement comme tu les as gagnés, tu es un brave. C'est bon, ça? Alors, il ne faut pas rendre les enfants coupables que l'autre équipe ait marqué un point. Ils sont forts dans l'autre équipe. Alors, je n'ai pas réussi à tout marquer les points. Merci. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada